Pour moi, en tant que médecin généraliste, le projet Grand Antithermal est vraiment une aubaine pour mes malades, car je pense surtout à tous ces patients qui ne supportent pas les anti-inflammatoires ou pour lesquels c'est contre-indiqué et qui ont bénéficié des soins thermaux, notamment les illutations avec la boue, les soins avec l'eau, ses propriétés anthalgiques, notamment tout ce qui est arthrose de genoux, laquelle j'ai déjà participé en 2012 à l'étude, qui a permis d'avoir le label Cure Thermal pour le Grand Nancy. Je pense à tous ces patients qui ne peuvent pas se déplacer du fait du coût des transports, du logement sur place, dans le sud, dans les Vosges même. Pour eux, l'argument financier est vraiment aujourd'hui quelque chose de primordial, ils ne peuvent pas se permettre de partir, de faire des kilomètres, de partir trois semaines quand même, 18 jours, trois semaines de soins thermaux. Donc là, je pensais surtout à mes jeunes actifs, qui ne peuvent pas poser trois jours de congés payés et qui vont pouvoir adapter leurs heures de travail pour bénéficier des soins à Nancy. Donc pour moi, c'était un plus clair et net pour mes malades, et j'attends énormément de l'ouverture de la cure thermale à Nancy. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501